C'est un jour historique à Tunis. Jamais la salle du conseil municipal n'a été aussi peuplée de citoyens et de journalistes. Visiblement émue, la nouvelle élue est jusque-là gérante d'une entreprise pharmaceutique. Souad Ben Abdelrahim devient la première cheikh de la Médina, un titre masculin traditionnel donné au maire de Tunis et exige, selon les traditions, son appartenance à une famille originaire de la capitale. J'offre cette victoire à toutes les femmes de mon pays, à toute la jeunesse et à la Tunisie. Être une mairesse de la capitale était pour moi un défi à relever. Pour la première fois de l'histoire de la ville de Tunis, l'histoire récente de la ville de Tunis, nous avons quelqu'un qui n'est pas originaire de la ville, nous avons une femme, ce qui fait un double événement. L'ex-députée au sein du bloc de Nahda, qui se définit aujourd'hui comme indépendante, a remporté les élections avec un deuxième tour. Souad Ben Abdelrahim, qui a obtenu 26 voix, était en lice contre Kamel Edir. Kamel Edir, un ancien responsable local sous le régime de Zin Abdi Ben Ali, était la tête de liste du parti de Tunis. C'est la première fois depuis la révolution que nous avons un maire ou une mairesse élu démocratiquement à ce poste. Et je pense que c'est là où on se doit de nous féliciter à hauteur de 99%. Avec cette victoire, la mission est accomplie par le parti Nahda, qui a pu remporter les mairies de plusieurs grandes villes du pays, qui leur permettront d'affiner leur stratégie de reconquête du pouvoir, bien qu'elles ne l'aient jamais vraiment quittées.